Une deuxième paire, oui, mais alors il faut bien y réfléchir. Pourquoi faire ? Quelle est l'utilité ? Bonjour, je suis Nicolas, opticien à la toile à Istres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont on parle peu, c'est la deuxième paire. C'est-à-dire que, moi je suis assez court de cette deuxième paire, mais il faut bien réfléchir à quoi elle va servir. Il y a plusieurs solutions possibles, et j'allais dire presque comme pour la première paire, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous avez, que vous allez en avoir. Si vous avez une forte correction et que vous souhaitez une paire de dépannage, autant que vous répare la première, s'il arrive un malheur. Si la première paire, vous avez peur de l'abîmer, puisque vous travaillez dans un environnement très poussiéreux, etc. C'est bien aussi d'avoir une deuxième paire pour travailler, pour ne pas abîmer la belle paire. Il y a plein, plein, plein de solutions. Si vous êtes sensible au soleil, il vaut mieux peut-être une deuxième paire en verre teinté, en verre solaire. Vous êtes équipé de verres progressifs et dans certaines tâches, ce verre progressif ne suffit pas, ou de par votre position, ce n'est pas agréable, pas confortable. Eh bien, cette deuxième paire peut pallier à ce manque. Donc, il faut vraiment, vraiment bien y réfléchir, j'allais dire presque comme la première paire. La première paire, il faut vraiment qu'elle vous corresponde, qu'on vous questionne, qu'on concerne vos besoins, vos habitudes de travail, vos positions, etc. Pour vous donner le maximum de confort, eh bien, la deuxième paire, c'est pareil. Il va falloir trouver celle qui va vous convenir, puisque si elle reste dans un tiroir, ce n'est pas intéressant pour vous, et moi, ça ne me satisfait pas non plus. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt chez Atalaïs. Allez, au revoir.